Salut tout le monde, un tout petit peu de publicité avant que ma vidéo commence. Hop, ça c'est ma bande dessinée, le cirque noir. Elle est maintenant disponible sur Amazon pour 4,75€, il y a 93 pages. Voilà, donc si ça vous intéresse de regarder un petit peu ce que je fais, c'est une ancienne bande dessinée que j'ai remis au bout du jour et les prochaines bandes dessinées sur lesquelles je travaille parlent un peu des mêmes thèmes. Donc voilà, ça vous donne un petit aperçu de mon travail. J'ai fait en sorte que ce soit pas trop cher, c'est ma première bande dessinée, j'ai gagné 1€ par tome. Donc si ça vous intéresse, c'est sur Amazon, c'est dans le lien de la description. Je vais commencer sur ma page Facebook à mettre certains de mes dessins et certains de mes tableaux en vente. Le but, très clairement, c'est de débarrasser ce qu'il y a chez moi, de faire un peu de place et de pouvoir réacheter du matériel avec. Je vais faire en sorte que ce soit très accessible. En gros, ce qui vous coûtera le plus cher, ce sera certainement les frais de port que j'inclurai directement dans les prix. Donc vous aurez des tableaux genre... bref. Des tableaux comme ça et plein de petits dessins. Je fais pas de commandes sur mesure, donc ce sera que des dessins que j'aime bien et que j'ai envie qu'ils finissent plutôt chez vous qu'ils traînent chez moi. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous allez sur ma page Facebook. C'est pas tout de suite, tout de suite, mais ça va arriver très certainement dans le courant de la semaine prochaine. Et sur ce, bonne vidéo à tous ! Salut tout le monde ! Alors on va essayer de faire une vidéo qui est relativement longue. J'ai plein de choses à dire. Je vais essayer de pas trop traîner non plus quand même. Donc si vous avez d'autres choses à faire, allez les faire maintenant. Je pense que cette vidéo va durer un petit bout de temps. Alors, je vous ai fait une vidéo récemment où je vous ai parlé de maîtres à penser et je vous ai dit de prendre des gens qui étaient déjà morts en tant que maîtres à penser. Pour autant, c'est pas pour ça qu'on peut pas essayer de s'inspirer et qu'on ne s'inspire pas au quotidien d'artistes actuels. On va essayer de faire ça aujourd'hui. On va essayer de s'inspirer du travail d'un artiste qui s'appelle Inoue. C'est le manga qui a dessiné Vagabond. Donc si vous connaissez pas, arrêtez votre vie tout de suite, allez regarder à quoi ça ressemble et revenez. C'est un manga qui parle d'un, entre parenthèses, samouraï ou d'un vagabond donc comme son nom l'indique qui, à qui va arriver une multitude d'aventures. Je vais pas vous spoiler ce qui arrive dans la série mais c'est vraiment très intéressant et c'est aussi très intéressant dans le style de dessin et dans la découverte de cet auteur qui est Inoue et je pense qu'il y a vraiment plein de choses à apprendre de son travail. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire un peu dans cette vidéo. Pourquoi alors que je vous ai dit de prendre des maîtres à penser vivants, morts pardon, on va s'attarder sur quelqu'un de vivant ? Et bien tout simplement parce que quand vous prenez quelqu'un de mort, vous êtes capable, rétrospectivement, d'avoir une analyse plus profonde sur son travail. Il est tout à fait possible que vous vous mettiez à suivre quelqu'un, à aimer son travail et que, à la fin de sa vie, le résumé de ce qu'il aura fait de son travail va donner quelque chose de mauvais. Du coup, ça peut être intéressant de pouvoir remettre l'action de cette personne dans son contexte, de pouvoir l'analyser avec un certain recul. Chose que l'on ne peut pas faire ou moins faire avec des artistes de notre génération, des gens qui sont encore vivants. Aussi autre chose, on est constamment inspiré par des choses de notre vivant. On vit au jour le jour avec des artistes que l'on aime bien, avec des gens dont on aime regarder le travail. Et du coup, il n'y a pas réellement besoin de s'attarder là-dessus puisqu'en réalité, on est inspiré par ça. Quand on commence à dessiner, on va prendre nos dessinateurs favoris. On va continuer à lire des mangas, regarder des films et on est inspiré par notre génération. Mais on n'est pas forcément toujours inspiré par les gens des générations d'avant alors qu'ils ont plein de choses à nous dire et qu'on peut analyser ce qu'ils ont fait au travers de leur génération. Et ça, c'est important de le faire. C'est très important de le faire parce que l'histoire, en réalité, est une boucle qui se répète. Et être capable d'analyser les erreurs ou les choses qu'ont bien fait les gens avant nous, ça nous permet nous-mêmes de ne pas refaire ces mêmes erreurs ou de poursuivre le chemin qu'eux avaient pris et que, pourquoi ? On ne sait pas. Peut-être qu'il a été obligé à notre époque. Donc ça, c'est des choses très importantes quand même à faire. Notre passé nous en apprend souvent bien plus que notre présent sur les actions qui sont en train de se passer. Alors, pour ce qui est du travail d'Inoué, donc je vous conseille d'ouvrir en parallèle de la vidéo, si vous ne connaissez pas forcément son travail, une page Google, Google Images et de taper Inoué et Vagabond pour voir un peu la manière qu'a de dessiner cet auteur. Donc, parcourez un peu ces dessins, parcourez un peu les dessins de cette série. Et vous allez vous rendre compte déjà d'une première chose, c'est du manga, mais ce n'est pas forcément le style classique du manga. En tout cas, on est sur quelque chose de bien plus réaliste et qui pourtant est, à mon avis, extrêmement japonais, puisqu'il dessine pour beaucoup de ses dessins, pas tous, beaucoup à la plume, au pinceau à calligraphie. Donc ça, c'est quelque chose déjà de très intéressant à voir, c'est qu'il dessine avec un outil qui n'est pas fréquent d'utiliser. Le pinceau de calligraphie permet plein de choses, permet de rajouter du mouvement au dessin, permet vraiment d'avoir cette sensation de coup de pinceau, surtout que l'histoire se passe donc dans un Japon, au Japon médiéval. Et ça rajoute une petite patte ancienne au style de dessin. On sent que l'artiste a été très inspiré par tout ce qui était estampe japonaise et tout ce qui est vieux dessin, vieille calligraphie japonaise. Et ça, c'est très intéressant de le retrouver dans son style. Donc, ce qu'on peut apprendre de son style, on va devoir l'apprendre au travers du matériel qu'il utilise déjà. Donc, il est important de comprendre que s'il est capable de dessiner comme ça, d'avoir du volume dans son trait et d'avoir une certaine forme de mouvement dans ce qu'il est en train de dessiner, c'est parce qu'il est en train de dessiner avec un pinceau, avec de l'encre de chine. Et que donc, vous avez plus de possibilités qu'avec une plume en acier. Avec une plume en acier, vous pouvez faire plein de choses, bien entendu, mais vous avez une épaisseur de trait qui est plus facilement maîtrisable, mais avec moins d'opportunités de laisser une trace de mouvement, ce genre de choses. Donc ça, déjà, essayez d'analyser un peu le matériel avec lequel travaille l'auteur. C'est déjà une première approche qui peut être intéressante. On voit aussi que dans l'époque dans laquelle il est au Japon, il fait du manga, pourtant il n'utilise pas un style classique de mangaka. Par exemple, les proportions des personnages, on voit que ce ne sont pas des proportions particulièrement ni manga, ni japonaise d'ailleurs. Il faut savoir que cet auteur, avant, a fait un manga de basket. Et ça, je trouve qu'on le retrouve beaucoup dans ses personnages. C'est-à-dire qu'à mon avis, il a fait beaucoup de dessins de basketteur. Et du coup, on retrouve ces proportions très athlétiques, très grandes, une muscularité à la fois fine, mais très visible. Donc on sent réellement qu'il a dessiné du basketteur. Et c'est assez marrant de voir ce type de physique appliqué à des samouraïs, et donc à des japonais qui sont plutôt petits pour nos normes européennes. Et de voir des samouraïs avec ce type de physique, c'est assez drôle. Les sahas, ça donne un certain charisme au personnage, qui ne serait pas le même si le personnage avait un physique japonais plus petit. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est peut-être aussi pour ça que cette bande dessinée-là a vraiment bien marché en Europe. C'est peut-être l'identification du personnage que les gens ont eu. On est sur du physique européen, et donc il y a peut-être cette capacité à s'identifier au personnage qui est plus simple. Je dis ça, c'est juste une hypothèse, bien sûr. Puisque je suppose que la bande dessinée, je n'ai pas regardé exactement les chiffres, mais le manga a très certainement très bien marché au Japon aussi. Donc ça, c'est des choses qu'on peut voir. Si on a envie de dessiner pareil, ça pourrait être intéressant d'aller dessiner du basketeur, d'aller dessiner des personnes avec ce type de physique. D'ailleurs, j'ai eu un peu de mal la première fois que j'ai fait des personnages. Ils ne sont pas assez longs, mes personnages. Ces personnages sont très, très étirés, très, très élancés, et vraiment avec des physiques de basketeurs. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément compris dans mes premiers dessins et les dessins que j'avais faits pour cette vidéo. Ensuite, d'autres choses qu'on peut analyser par rapport à son style de dessin. Sa façon d'appliquer des traits. Donc on est sur un style de dessin qui est très réaliste, avec des traits qui sont parfois extrêmement fins. J'ai même envie de dire, des fois, on voit que quand le dessin a été scanné, on a perdu peut-être quelques petits points, quelques petits grains qui étaient un peu en mi-teinte du fait du coup de pinceau. Donc il faut savoir que quand on dessine avec un pinceau, lui déjà, il travaille avec un pinceau qui vient tremper dans de l'encre. Pas forcément le matériel que moi j'utilise d'habitude, avec un stylo, avec une cartouche, mais un pinceau qui vient directement tremper et après dessiner avec. Quand vous dessinez avec ce type de pinceau, si vous faites un trait rapide et qu'il n'y a pas énormément d'encre sur votre pinceau, vous allez avoir un trait qui s'estompe et qui ne va pas être noir parfaitement partout. De la même manière, vous pouvez mettre beaucoup d'encre dessus et faire des traits très lents pour avoir un remplissage optimal. Donc ça, c'est quelque chose qu'on apprend en commençant à utiliser des pinceaux à calligraphie. Je vous conseille très fortement de faire le test si vous avez la capacité de vous offrir un pinceau à calligraphie à un moindre prix et de l'encre de chine. La calligraphie, c'est vraiment un art du mouvement et c'est un art très très pointilleux. dans le sens où vous n'avez pas réellement le droit à l'erreur. Donc là aussi, ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas son premier manga. Si ça avait été son premier manga et qu'il avait travaillé avec ce matériel-là, le résultat serait vraiment bien moins bon. Et on voit qu'au travers des chapitres, quand on arrive vers la fin du manga, le niveau de dessin s'est très largement amélioré par rapport au début, alors que c'était déjà très haut. Ça, c'est la pratique du pinceau de calligraphie. Très clairement, si vous utilisez ce type de matériel tous les jours pour pouvoir dessiner votre bande dessinée, ça va être vraiment très dur. Vous allez avoir des moments vraiment très difficiles parce qu'il n'est pas dit que vous n'allez pas recommencer des dessins plusieurs fois. Mais quand vous allez commencer à maîtriser ce type de matériel, vous allez vraiment pouvoir vous exprimer beaucoup mieux et vraiment pouvoir vous lâcher sur votre type de dessin. Ça, en Asie, en Chine, au Japon et dans d'autres pays que je ne connais pas forcément, peut-être en Corée certainement, où ils font de la calligraphie, c'est un art qui est vraiment très reconnu et qui demande vraiment une très, très grande maîtrise. Souvent, on dit que les Japonais sont des gens qui aiment être maîtres dans leur domaine. Et là, ce n'est pas peu de le dire, dans le sens où il faut vraiment avoir pratiqué ce type de technique pendant un vrai long moment pour pouvoir réussir à faire quelque chose de très impressionnant avec. Et j'ai envie de dire, c'est un peu du travail de professionnel pour professionnel. Quand vous êtes un amateur que vous n'avez jamais fait de calligraphie, vous n'êtes pas forcément totalement capable d'apprécier tous les petits détails de la calligraphie. Donc, on est sur un travail, un travail réellement d'orfèvre qui mérite le coup d'œil. La bande dessinée Vagabond mérite vraiment le détour. Alors, ça, c'est un peu l'aspect général. Nous, on essaie de recopier son style de dessin. Déjà, on va se dire une première chose, c'est que ce n'est peut-être pas par là qu'il faut commencer. Dans le sens où là, on est sur un travail de longue haleine, sur quelque chose d'extrêmement difficile. Et cet auteur-là lui-même est déjà quelqu'un de très talentueux et qui a travaillé beaucoup, mais quelqu'un qui a déjà fait d'autres choses avant. Donc, il ne faut pas essayer d'être un maître en cinq minutes. Ça peut être intéressant de se dire, OK, voilà le chemin que lui a pris pour arriver jusqu'à là. Donc, on ne va pas analyser seulement l'œuvre de Vagabond et on va essayer de recopier ce qu'il fait bêtement. On va peut-être regarder ce qu'il a fait avant et comment il l'a fait pour pouvoir en arriver jusqu'à là. Donc, si ça vous intéresse d'avoir un style de dessin comme ça, allez analyser les anciens travaux d'Inoué et essayez d'en apprendre sur ces anciens travaux. Ça me semble relativement essentiel. Plusieurs choses qu'on voit aussi, c'est que sur l'ensemble de la bande dessinée qu'il fait, il ne va pas dessiner toujours avec ce même matériel et il ne va pas faire des dessins avec la même complexité à chaque fois. Bien sûr, c'est assez fréquent dans le manga de se retrouver avec des pages relativement moins bien et des pages où on a là des gros, gros dessins qui sont très bien faits. En réalité, sur Vagabond, on se retrouve quand même avec quelque chose de relativement équivalent de page en page. Mais, en utilisant un pinceau, vous ne pouvez pas faire des vues d'extrêmement loin où on voit des personnages en tout petit et qui sont extrêmement détaillés. C'est un peu l'inconvénient de ce pinceau. Du coup, à mon avis, sur beaucoup de pages, on se retrouve avec l'utilisation de deux matériaux, des plumes aciées et du pinceau, mais on se retrouve surtout avec des vues qui sont très simplifiées. Il a fait en sorte de faire un peu comme on voit sur les anciennes estampes japonaises. Quand vous avez un personnage de loin, vous vous retrouvez avec une sorte de contour du personnage qui représente surtout le mouvement, une base du personnage pour qu'on puisse le comprendre, et quelques traits qui nous permettent de le reconnaître. Mais ça, c'est de la simplification et il faut être capable de le maîtriser pour pouvoir exprimer l'ensemble de nos idées. Ça, c'est quelque chose qui maîtrise aussi très bien. Être capable de nous montrer quelque chose en petit, mais qui correspond bien à ce qu'on aurait pu voir avant pour qu'on puisse comprendre sans pour autant que ce soit extrêmement détaillé. Aussi, quelque chose que j'ai trouvé vraiment, vraiment intéressant quand on lit Vagabond, c'est la mise en page. Là, on sent réellement qu'il est professionnel sur sa façon de dessiner, mais aussi sur la façon de raconter une histoire. Sur beaucoup de pages, je me suis retrouvé à me dire « Mais là, vraiment, il a réussi à déplacer la caméra et ses points de vue de manière à ce qu'on ne lâche jamais l'action. » Si vous suivez, donc si vous allez sur Internet, regardez les scans ou si vous en avez chez vous, regardez sur certaines scènes d'action. En réalité, sur une page, on a à peine quelques secondes qui se passent. On a quelques secondes, voire même quelques millième de secondes entre chaque case. Et en fait, la façon dont la caméra se déplace nous donne plusieurs points de vue, sans jamais nous perdre. On a toujours des repères par rapport aux cases précédentes. Et il y a cette sensation de fluidité qui est extrêmement agréable à lire. Ça, c'est plutôt pour ceux qui ont envie de faire de la bande dessinée. Analyser son travail de cette manière-là, regarder les cases, case par case, et se dire « Voilà, là, il a fait ça. Là, quand il a déplacé la caméra, il m'a donné un autre angle de vue qui était vraiment à l'opposé de celui d'avant. Mais du coup, je vois ce qui se passait dans la case d'avant. Donc, je ne suis jamais perdu. Et ça permet une fluidité de la lecture qui est extrêmement bonne. Donc, tout ça, c'est un peu le travail qu'on peut faire en prenant une de ces BD, en la lisant, et en essayant de faire un peu un découpage, case par case, de dessin et des planches. Et du découpage, par exemple. Maintenant, si on veut se concentrer uniquement sur le style de dessin, parce qu'on a envie de dessiner à peu près pareil que lui, vous pouvez faire un peu comme je suis en train de faire dans cette vidéo. C'est-à-dire, vous prenez un dessin, vous le posez à côté de vous, et vous essayez de le recopier. Là, le dessin que vous voyez, c'est déjà le troisième que j'ai essayé de faire. J'ai fonctionné de la manière suivante. J'ai fait un premier dessin de personnage. Ensuite, j'ai fait un dessin de portrait, que j'ai recommencé deux fois parce que j'avais mal fait les bases au début. Après, j'ai essayé de faire un dessin moi-même en essayant de recopier son style de dessin sans prendre de référence. Et après, j'ai fait ce dessin-là en mettant la référence à côté et en essayant de recopier au mieux son style de dessin. J'avais fait une grosse erreur sur la main. J'ai passé de la peinture par-dessus pour pouvoir la recommencer. Et donc, j'ai essayé de recopier au mieux son style de dessin. Forcément, c'est que mon troisième essai, ce n'est pas forcément un auteur dont j'ai lu l'ensemble du travail et que j'ai analysé plus profondément. Donc, il y a plein de choses encore que j'ai découvert en faisant son dessin et en essayant de le recopier. Même quand j'essaie de recopier, j'essaie de rajouter ma petite façon de travailler personnelle tout en prenant ce qui m'intéresse chez lui. Donc, j'étais plutôt satisfait de mon résultat. Encore une fois, sur les proportions, je n'ai pas réussi à bien récupérer ces proportions du fait que, comme je l'ai dit, c'est très probablement des proportions de basketeurs et ce ne sont pas les proportions sur lesquelles moi je travaille au quotidien. Du coup, j'ai eu vraiment du mal à les reprendre. Mais maintenant que je l'ai vu et que je l'ai compris, peut-être que ce serait plus facile pour moi de le faire. Il me suffit d'allonger relativement l'ensemble des choses que je dessine. Donc, voilà, pour les choses qui allaient, pour les choses qui n'allaient pas. Je pense que aussi, j'ai eu beaucoup de mal à récupérer la texture qu'il arrive à donner aux vêtements. On arrive à vraiment avoir plein de plis, à avoir cette impression de mouvement. Je pense que l'impression de mouvement, je l'ai un peu mieux compris. Mais il me manque encore pas mal de travail sur les drapés et sur les ombres qu'il fait sur les drapés. Il y a des endroits où c'est vraiment bien plus foncé, où il y a des ombres portées, des ombres qui se travaillent entre les plis. Tout ça, à mon avis, ça pourrait mériter de réessayer de faire plusieurs dessins pour essayer de récupérer des choses sur son style de dessin à lui. Après, moi personnellement, je n'ai pas envie de dessiner exactement comme lui. Donc, je vais probablement rester là, récupérer les choses qui m'ont intéressé. Par contre, j'en ai imprimé quelques-uns de ces dessins et je les ai mis autour de ma table de travail histoire de pouvoir, de temps en temps, pouvoir y jeter un petit coup d'œil et me dire, tiens, là, il y avait des traits intéressants, je m'en rappelle, peut-être que je peux les récupérer maintenant. C'est à peu près tout pour le travail de cet artiste. La prochaine fois, on prendra un artiste qui s'appelle Kim Jong-ji, qui est un coréen, qui fait des dessins de tête sur des grandes plateformes en direct. Et c'est vraiment très intéressant à regarder. Donc, je pense que la prochaine fois, on fera ça. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous-même analyser le travail d'auteur que vous aimez bien. Si vous avez envie, comme ça, qu'on parle un petit peu d'auteur que vous trouvez sympa, n'hésitez pas à me le dire dans la description ou sur le Discord. Si j'ai pris Inoue cette semaine, c'est parce que c'est un auteur dont on parle beaucoup sur Discord. Donc, j'avais envie de faire une petite vidéo sur lui. Je n'ai pas fait énormément de montage pour cette vidéo. J'aurais peut-être pu prendre un peu plus de son travail. On refera peut-être une autre vidéo si jamais j'ai approfondi un petit peu son style de dessin et que je suis capable de le faire de manière un peu plus ressemblante. Mais à mon avis, il me faudra un pinceau de la même manière que ceux qui l'utilisent. Donc, si jamais j'ai l'occasion d'en commander un sur Internet, je n'en prendrai un et on refera une vidéo pour parler un peu de ce matériel-là. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve bientôt. Allô ? Hé ! La vidéo, elle est finie, là. Finie ! Qu'est-ce que tu fais encore là ? Allez, vas-y. Rentre chez toi, ça suffit. La vidéo est finie. Finie ! Sous-titrage Société Radio-Canada